C'est officiel, le Front National devient le Rassemblement National. Les militants de l'extrême droite française ont accepté la proposition de Marine Le Pen, qui a rebaptisé le parti vendredi à Lyon. La question, voulez-vous que le Front National prenne le nom de Rassemblement National ? La réponse a été oui, à 80,81%. Elle en a profité pour saluer la présence de ses alliés de la Ligue dans le nouveau gouvernement italien. Les anciens maîtres de Bruxelles vont apprendre qu'ils ne peuvent forcer les peuples à accepter le joug que ceux-ci veulent briser. Voir ainsi imposer à l'oligarchie européenne, barricader à Bruxelles, la volonté du peuple, en l'occurrence du peuple italien, est en soi un énorme motif de satisfaction et d'espérance. RN, le nouveau FN, n'abandonne ni la flamme de son logo, ni son discours identitaire, gage au rétif du changement comme Gilbert Collard, bon perdant. On ne fait pas triste mine à un baptême, bon, on verra. Ce nouveau nom exprime l'idée de Rassemblement, ce qui est bien, et puis ce qui me satisfait quand même beaucoup dans la nation. Une étape de plus dans la dédiabolisation du parti à l'approche des élections européennes de mai 2019. Le but c'est de constituer un pôle qui aujourd'hui est la force principale d'opposition, et peut-être même la seule véritable force d'opposition, mais le but c'est d'être demain, d'accéder aux responsabilités. Les élections européennes dans un an nous en donneront l'occasion. On peut arriver en tête, on peut arriver en tête si nous sommes unis devant la liste qui sera soutenue par Emmanuel Macron. Le Brexit, Victor Orban, les populistes italiens, tant de signes qui confortent le FN dans l'idée qu'il peut conquérir le pouvoir. Mais pour Marine Le Pen, il devait avant tout changer de nom. Rassemblement national donc à un an des européennes et non plus Front national. Une appellation qui renvoyait davantage à l'opposition, mais aussi dans la tête de beaucoup de Français, au racisme et à la violence. A Lyon, Cyril Fourneris pour Euronews. Sous-titrage Société Radio-Canada